Bonsoir à toutes et à tous, c'est en effet la première fois que je suis ici à Paré-le-Monial, c'est une grande joie pour moi de partager ce temps dans l'unité du Christ. On m'a demandé ce soir de vous partager un petit peu mon chemin jusqu'à Jésus, ce Jésus qui est apparu ici même dans cette ville de Paré-le-Monial. Donc tout d'abord, peut-être pour vous aider à situer mon contexte familial, j'ai grandi dans une famille chrétienne, très engagée, très pratiquante, très croyante. Donc cette fois-là, rythmait vraiment notre vie de tous les jours, que ce soit le dimanche à l'église, que ce soit les bénédicités avant de manger le repas ou encore toutes les histoires bibliques qu'on m'a apprises par cœur depuis très jeune. Mais comme beaucoup de personnes, et peut-être certains se reconnaîtront dans cela, cela en fait cette fois, ça restait la foi de mes parents. Et j'aimais l'église parce que c'était un lieu où j'avais beaucoup d'amis, c'était un lieu où je faisais aussi beaucoup d'activités destinées aux jeunes. Mais voilà, la foi en tant que telle restait quelque chose en arrière-plan. Je ne connaissais pas vraiment ce Jésus dont j'entendais beaucoup parler à l'église. Et puis j'ai grandi au fil des années. Et puis lorsque j'ai eu 18 ans, j'ai quitté le cocon familial et j'ai déménagé à Bordeaux pour suivre des études. Et ça a été une période de transition importante dans ma vie puisque j'ai, voilà, je le disais, j'ai quitté mon cocon familial et puis j'ai commencé à vivre seul dans un petit studio de 21 mètres carrés. Et moi, je viens d'une famille de six enfants, donc j'avais l'habitude du mouvement, de la vie. Et puis là, c'était quelque chose d'assez solitaire, isolé. Et donc ça m'a changé. J'avais plus cette obligation quelque part d'assister à l'église. Et donc, voilà, il y avait cette question qui s'est posée. Qu'est-ce que je vais faire de ce que j'ai reçu par l'éducation de mes parents ? Puis je continuais à aller à l'église comme ça. Et puis, bon, c'était toujours quelque chose qui restait un petit peu en arrière-plan. Et puis dans mes études, j'avais des professeurs qui n'hésitaient pas à critiquer ouvertement la foi chrétienne, la religion en général, mais particulièrement la religion chrétienne. Puis j'étais, je crois, le seul chrétien dans ma classe. Alors tout de suite, dès que quelqu'un, un prof, voilà, prononçait une critique, tout le monde se retournait, se dirigeait vers moi en attendant « Qu'est-ce que j'avais à dire pour ma défense ? » Et en fait, en me retrouvant, pardon, confronté à ces questions, j'ai réalisé qu'en fait, cette foi, je ne la connaissais pas si bien que je pensais le connaître. Voilà, j'avais les grands narratifs, mais je n'avais pas vraiment les arguments, les éléments qui pouvaient attester de la sincérité et de la véracité de la foi chrétienne. Et un jour, précisément en janvier 2016, je me souviens très bien, c'était un événement marquant dans ma vie, j'étais en cours de chinois, qui était ma LV2. Et puis à un moment, je ne sais pas trop de quoi en discuter, mais je me suis comme senti foudroyé par une grande question, qui est la suivante « Qu'est-ce qui va se passer après la mort ? » Alors c'était une question que je m'étais posée comme ça plusieurs fois, et puis bon, je me suis dit « Ah, je verrai ça plus tard, je suis jeune, c'est une question pour les vieux, entre guillemets. » Et en fait, je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, c'est comme si c'était devenu une question que je n'arrivais pas à me défaire de la tête. J'avais besoin d'y répondre pour finalement continuer à vivre et à trouver du sens dans ce que je faisais. Et donc j'ai cheminé, j'ai commencé à en parler à mes parents, ils m'ont accueilli avec aussi beaucoup d'amour, et ils ne m'ont pas jugé, ils m'ont accompagné dans ce chemin où j'ai osé aussi douter de certaines choses qu'on m'avait transmises, mais pas forcément douter par refus, mais vraiment par souhait de pouvoir connaître ça plus intimement, plus personnellement. Et donc j'ai fait des recherches, des lectures, je n'aimais pas du tout lire, mais à ce moment-là, j'ai commencé à ouvrir les livres. Et puis j'ai commencé aussi à regarder des vidéos sur Internet, par exemple sur les expériences de mort imminente, qui m'interpellaient beaucoup, vous pouvez le comprendre par rapport à cette question-là. Puis petit à petit, en fait, je me suis dit, cette question d'après la mort, ça implique aussi de savoir, est-ce que Dieu existe finalement, et est-ce que les promesses qui sont dans la Bible sont dignes de confiance ? Et donc voilà, je me suis intéressé particulièrement à la foi chrétienne, puisque c'était celle dans laquelle j'avais grandi, et notamment à la personne de Jésus, qui est quelque part la personnalité centrale. Et puis ici, on enlève Jésus de la foi chrétienne, voilà, elle n'a plus son sens, et elle s'effondre comme un tas de cartes. Et donc je me suis dit, est-ce que Jésus a vraiment existé ? Finalement, s'il me posait cette question comme il la pose dans les évangiles, « Qui dites-vous que je suis ? » et « Qu'est-ce que moi je pouvais répondre à ça ? » Alors je me demandais, voilà, est-ce que c'était juste un bon penseur, est-ce que c'était un mythomane, ou même quelqu'un qui était fou, puisqu'il affirmait à plusieurs reprises être Dieu, Dieu incarné sur Terre, l'Emmanuel, dont cette communauté d'ailleurs qui nous accueille porte le nom. Et c'est vraiment cette question-là qui m'a accompagné dans un parcours au départ intellectuel, et puis j'ai commencé à avoir des preuves historiques, philosophiques, concernant l'existence de Jésus-Christ. Donc je me suis dit, ah, c'est possible qu'il existait, c'est possible aussi qu'il était peut-être vraiment celui qui l'a affirmé être, c'est-à-dire Dieu, l'Emmanuel. Et puis, voilà, j'avais cet apport intellectuel, mais il manquait encore ce déclic, les doutes étaient encore là, et puis je n'arrivais pas à me projeter de l'avant. Et à l'approche de la Pentecôte, mon église organisait un grand rassemblement, un peu comme ici, avec différents groupes de jeunes de la région. À l'époque, j'habitais la région Nouvelle-Aquitaine. Et on s'est tous retrouvés à Limoges, un week-end de Pentecôte. Et la Pentecôte, voilà, c'est vraiment cet événement qu'on mémore la descente de l'Esprit-Saint sur les disciples, et ça a été vraiment le thème central de cette rencontre-là, de découvrir l'Esprit-Saint. Et pour moi, voilà, c'était quelque chose dont j'avais entendu parler, mais je n'avais jamais fait d'expérience concrète. Et à ce moment-là, à ce week-end de mai 2016, je suis vraiment venu avec tout ce cheminement que j'avais fait au cours des derniers mois, tous ces doutes, ces peurs, ces craintes, et je me suis vraiment abandonné à Dieu, à Jésus. Et j'ai vraiment voulu laisser toutes ces peurs, cette peur aussi d'expérimenter l'amour de Dieu, parce que je voyais parfois dans des rassemblements des gens un peu, voilà, comme transcendés, puis c'était quelque chose qui me faisait peur, je n'avais pas envie de perdre le contrôle de moi-même. Et puis là, je me suis dit, allez, tant pis, j'abandonne tout ça, je mets sous le tapis, et puis voilà, j'accueille tout simplement Jésus et puis l'esprit qu'il a envoyé sur ses disciples. Et je ne sais pas pourquoi, ce week-end-là, j'ai vraiment au fur et à mesure expérimenté cet amour de Jésus pour moi, qui l'a amené à la croix et qui l'a amené à mourir pour moi. Et ça a été une expérience qui m'a bouleversé, qui m'a donné une paix, une joie, et puis qui m'a aussi ouvert vers cette promesse de l'éternité à ses côtés, puisque lui-même a affirmé que celui qui meurt ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. Et donc ce week-end a été une expérience qui m'a transformé. Je suis reparti, j'avais envie d'en parler à tout le monde, alors qu'auparavant, j'étais très timide par rapport à ma foi. Je commençais à en parler en pause déjeuner dans mon lieu de stage. Et puis c'était quelque chose qui n'était pas forcé, c'était vraiment juste cet amour qui débordait de moi et que j'avais envie de partager aux autres. Et à partir de là, il y a eu des opportunités de servir de différentes manières, notamment par les réseaux sociaux et puis par Internet, puisque j'étais dans des études en communication. Et donc voilà, en me remettant à Dieu, je me dis, voilà, maintenant, comment je peux te servir ? Et puis j'ai senti qu'il m'a poussé vers ça en me disant, voilà, si je t'ai donné ces dons, c'est pas pour rien. Et tu peux les utiliser aussi pour raconter à d'autres ce que tu as vécu. Et c'est depuis que je porte un message qui a intitulé mon blog, qui s'appelle « Vive sa jeunesse autrement ». Et donc un message que j'adresse plus particulièrement aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes, puisqu'on est tous jeunes finalement, face à l'éternité. et de tout simplement, voilà, accepter d'un jour aller à contre-courant pour suivre le Christ. Et puis pour sortir de ces discours un peu nihilistes où on s'imagine, on apprend que c'est juste le néant qui va se passer après notre mort, mais de vraiment aussi s'emparer de ces promesses des évangiles et de la résurrection à laquelle on peut tous avoir accès au travers du Christ. Merci, je t'ai vu. Merci.